Le Point 7 Le Point 7 Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Point 7. Nous sommes en redit et le rendez-vous est totalement pris et ne rate jamais, n'est-ce pas, chers experts déjà en studio. Hilarion Cayon, bonjour. Absolument, bonjour Péguy, bonjour chers amis. Vous êtes le directeur général de Défi Info, Julien Kitti, bonjour. Bonjour Péguy Ludovic Dabba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Ancien journaliste, chroniqueur politique, heureux d'être avec vous. Je reste toujours journaliste dans l'âme, vous savez, c'est comme un médecin affecté à un poste administratif, il sait toujours piquer, il sait toujours prescrire. Merci beaucoup de le rester. Alors aujourd'hui, on va parler du relèvement du SMIC et de la revalorisation des salaires. Le gouvernement en fait en phase avec les travailleurs, c'est un gros point d'interrogation, vous allez, j'espère, nous aider à comprendre. Et puis tournée prochaine des ministres, députés et directeurs généraux dans le cadre de la Chierté de la Vie et à l'approche des sélections législatives. Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence ? Enfin, au plan nation, la présidente de l'Institut national de la femme a entamé une tournée au sein des institutions de la République. Elle a été reçue successivement par le président du CES, le Conseil économique et social et le président de la co-constitutionnelle. Nous en parlons dans cette édition. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que l'Institut prend définitivement son envol ainsi ? Au plan international, ce soir, eh bien sûr, l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, Didier Drogois et Chakémat. On se demande si Drogois, par comme, est office. Voilà un peu le décor qui est planté. Julien Kitti, je ne sais pas. On commence déjà par vous, par rapport au relèvement du SMIG, la revalorisation des salaires, désormais. Au Bénin, le SMIG est de 52 000 francs et le dernier salaire dans l'administration publique, c'est 100 000 francs CFA. Bon, mais il faut déjà, Pégui Ludovic Dagba, se réjouir de ce que Hilarion Caillon va se réjouir avec nous tous, que le chef de l'État et les partenaires sociaux nous ont donné ce sentiment de devoir citoyen bien accompli. Parce que depuis quelque temps, quand nous venons ici faire le décryptage de l'actualité, souhaiter un certain nombre de choses, si ce n'est pas qu'on ait écouté, c'est que tout au moins nous avons eu la bonne intuition en disant qu'il faut que ça aille dans tel sens. On a souhaité qu'avec les secrétaires généraux des centrales syndicales, que le chef de l'État puisse aller dans le concret, pour savoir, en valorisation du salaire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on fait quoi, vous voyez ? Comment on le fait. Comment on le fait. Donc je pense que ces questions-là ont eu réponse. Et puis, on ne peut que se réjouir de l'augmentation du SMIG, parce que le SMIG, beaucoup ne comprennent pas, ce n'est même pas, comme un secrétaire général des centrales syndicales l'a dit, la CSA Bénin a dit, on aurait pu multiplier par N, parce que vous pouvez un jour dire que le SMIG est à 500 000 francs. Ce n'est pas cela qui est synonyme de bonheur systématique pour le travailleur qui le gagne, mais c'est par rapport au marché sur lequel il va avec cet argent. Donc, vu la certé de la vie aujourd'hui, vu le niveau où nous sommes, c'est déjà un bon pas de la part du gouvernement que de faire ça. Maintenant, j'ai ajouté, il faut que le contrôle sur le marché, la régulation des prix puisse continuer, de sorte à ce que le SMIG qui a augmenté, celui qui le gagnait et qui va gagner mieux qu'avant maintenant, n'aille pas sur un marché où les prix doublent, triplent, quadruplent, pour que finalement, ça ne lui serve plus à rien. Donc, il faut saluer l'action du gouvernement à ce niveau. On a du concret. On a du concret également sur un aspect qui est très important. Si les décisions qui sont prises se confirment, qui sont projetées se confirment, c'est qu'il sera imposé aux employeurs dans le secteur du privé, par exemple, connaissant déjà pour le public, il sera imposé à l'employeur de souscrire à une assurance santé pour tous ses employés. C'est très important d'aller à des situations du genre parce que vous avez beaucoup de travailleurs qui apportent leur tête, qui apportent leur énergie au travail qu'ils font, aux entreprises où ils sont en train de travailler, mais qui souffrent d'un certain nombre de pathologies. On les laisse. Là, c'est quand ils deviennent grabataires qu'on a des SOS sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire qu'il faut aider telle ou telle personne. Alors que si on avait une assurance santé, ça permettrait, comme ça se le fait ailleurs, que périodiquement, même s'il n'y a pas de travailleurs qui se plaignent de tel ou tel mot, qu'on puisse examiner leur organisme et que, quand il y a des soucis de santé, ils puissent se faire soigner à moindre coût. Bon, maintenant, pour les délais qui sont donnés aussi, je m'en réjouis parce que, même si on va jusqu'à novembre, pour certains délais, au moins les travailleurs savent maintenant à quoi s'en tenir. Je pense que le seul point sur lequel les deux parties n'ont pas tout à fait accordé leur violon, eh bien, c'est le niveau de... Il y avait un peu comme un système de fixation des salaires par rapport à tel rang. Et c'était le même système qui était appliqué aussi bien dans le public que dans le privé. Et le chef de l'État a semblé dire que ce ne serait pas bien de sa part de maintenir cela et d'en imposer donc au secteur privé. On peut discuter avec le secteur privé, mais que les employeurs du secteur privé puissent, vu leur réalité, fixer leur niveau de salaire, quitte à ce que, si ça viole les droits de l'homme, on puisse en parler. Et enfin, ce dont je peux me réjouir à partir de ce que j'ai entendu des résultats de cette rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales, c'est qu'ils n'ont pas raté l'occasion, notamment le secrétaire général de la CSTB, Kassam Ampo, qui n'a pas raté le chef de l'État sur la question qui est dans l'opinion déjà... Non, le projet de loi qui va consacrer des pensions pour les anciens députés. Bon, le chef de l'État a dû lâcher quelque chose auquel beaucoup ne s'attendaient pas. Le chef de l'État a dit que lui-même, il a entendu comme tout le monde et qu'il a des réserves par rapport à ça et que moralement, ce n'est pas correct. Donc, pour ceux qui ont des inquiétudes sur ce plan, peut-être que c'est une bonne manière pour le chef de l'État de les rassurer de ce que, lui, il n'entend pas utiliser les données publiques pour réserver un Eldorado à ceux qui ont occupé des fonctions politiques. Mais il a nuancé en disant, pour un ancien chef d'État, par exemple, un ancien président de la Cour constitutionnelle ou bien de l'Assemblée nationale, des choses du genre... Un ancien président d'institution. D'institution. On peut, pour l'image du pays, réfléchir à ça. Voilà. Et je finis en disant que c'est heureux que la question des aspirants au métier d'enseignant ait été abordée. Parce qu'avec eux, il y a la question de paiement de 9 mois, de salaire sur 12, qui leur pose un problème. Ensuite, un enseignant aspirant, pour moi, et j'ai appris, j'ai fait mes enquêtes, il y a des gens qui sont aussi diplômés que ceux qui sont agents permanents de l'État. Et l'enfant qui est devant l'aspirant, on ne dit pas à l'enfant que c'est un moins qu'enseignant qui est devant toi. Donc, il est appelé à enseigner cet enfant autant que le titulaire. Et donc, même si les travailleurs n'ont pas encore obtenu gain de cause à ce niveau pour l'amélioration de leur situation, le gouvernement est resté ouvert à ça. Voilà. Donc, je ne peux que saluer l'action du chef de l'État, qui est resté dans le concret, dans cette échange avec les travailleurs. Julien Kitti a pratiquement tout balayé. Il n'a rien qu'égnant, mais quelque part, aujourd'hui, on peut dire que l'administration publique, est-ce que les gens sont mieux payés ? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas plus de bas salaire que 100 000 francs CFA. Merci, Peggy. Merci. Moi, je voudrais, d'entrée du jeu, remercier le chef d'État pour cette disponibilité à écouter les travailleurs. On avait mis le souhait ici la dernière fois. On avait suggéré que l'encontre ne soit pas du dogme. On avait mis le souhait que ce soit vraiment un compte d'échange et que le chef d'État soit disposé à écouter les syndicalistes et qu'ils répondent à leurs préoccupations. Il faut observer... Et là, on peut dire que nous avons été écoutés. Le chef d'État a vraiment installé le dialogue. Maintenant, quant à la satisfaction, je ne pense pas dans le même sens que Mme Jelka pour dire qu'aujourd'hui, rien n'est acquis au thème de ce dialogue. Je ne voudrais pas faire partie de ceux qui jubilent déjà pendant qu'ils n'ont pas encore eu la peau de l'eau. Le chef d'État a mis des souhaits. Pourquoi vous êtes prudents ? Le chef d'État a mis beaucoup de conditions. Le chef d'État a dit, par exemple, si la charité de vie continue, après tel moment, les choses peuvent commencer par prendre effet. Et il faut dire que le chef d'État a répondu à une question d'un syndicaliste et j'ai eu la chaise de poule. Le chef d'État lui demandait, mais pourquoi avoir rehaussé le salaire, avoir relevé le salaire des ministres, des présidents d'institutions, des députés à ainsi haut niveau et qu'on n'a pas pensé aux travailleurs ? Et comme pour réponse, le chef d'État disait, je ne peux pas dire mot pour mot, mais il leur disait que ce n'est pas pour les exposer. Il faut leur éviter de voler. Par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles pour lesquelles il a relevé les salaires de fonctionnaires politiques quand il est venu au pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas raison ? C'est ça, c'est à la limite cynique. Quand je vois le cas des enseignants, des directeurs d'école, qu'on a radiés parce qu'ils ont supposé voler un sac, un kilo de riz, de l'huile, on n'a même pas censé seulement, on les a radiés de la fonction publique. Alors, quand on sait qu'on ne peut pas exposer une couche, et ne pas exposer une couche, c'est suffisamment grave. Quand le chef de l'État ne pède la nation, dit que lui-là, il a relevé le salaire des gens qui ont un certain nombre de fonctions pour les épargner du vol. Et c'est pertinemment que l'enseignant, c'est le plus exposé. Il laisse la famille vie à encadrer les adultes de demain, les cadres de demain. Et parce qu'ils ont volé un litre d'huile, un kilo de riz, un kilo de maïs, ce n'est pas qu'on les a dégradés, on les a radiés. Mais il y a une question de paralysme de forme. On ne peut pas vouloir protéger ceux qui sont au haut niveau et exposer ceux qui sont au bas niveau. Ce n'est pas normal. Mais je crois que cette réponse doit choquer un peu les gens. Ça doit choquer un peu les gens. Parce que ce n'est pas normal que nous voyions dans un même foyer, le père de famille qui protège une catégorie d'enfants. Parce qu'il se dit, si on ne lui met pas les moyens à disposition, il peut aller défoncer la porte, il peut aller voler. Mais au même moment, il y a une catégorie d'enfants qui sont les malades de la République. Quand on les laisse sur les bancs de touche, ils sont exposés à la misère tout le temps. Puis c'est un père de famille qui va voler un kilo de riz. Ce n'est pas plaisant. Ça veut dire qu'il a un problème réel. Il a un problème de suivi. Pour celui qui a un problème de suivi, on le radie de la fonction publique. On le chasse à la machiste de ses parents à la maison. Mais pour celui qui est déjà protégé de ça, qui s'est déjà soustrait, de cette vie, on rehausse son niveau de vie. Et comme pour réponse, on sait aux syndicalistes que c'est pour les protéger, c'est pour les enlever de la misère, pour qu'ils ne volent pas le déni public. Je crois qu'à ce niveau, il y a plein qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a rien qu'il faut quand même reconnaître une chose. L'enseignant, il n'est pas proche de la marmite où il va être tenté de puiger là-dedans. Ce n'est pas la même chose. L'homme ne va pas se trouver à sa disposition. Ceux qui sont en gros, ceux qui sont en gros pécheurs, mais s'il vous plaît, le député à côté de quel caisse ? Le conseiller à la racine à côté de quel caisse ? C'est lui qui autorise quand même les dépenses. Pourtant, ça l'est relevé. C'est lui qui autorise quand même les dépenses. Le conseiller à la racine, soyons sérieux, on a comme impression qu'il y a un groupe de personnes, un groupe de privilégiés de la République et un groupe de miséreux, de misérables qui sont censés mourir comme ça. Si on doit évoluer comme ça dans un système politique qui est le nôtre, je crois qu'il faut penser à tous les fonctionnaires en général. Le fait de vouloir protéger une partie, la portion congrue de la population et exposer les autres, c'est un peu criminel. Le mot peut être un peu fort, mais qui m'en excuse ? Parce que ce n'est pas bon, c'est injuste, c'est très injuste de penser protéger. Puis c'est le chef-tab, lui-même, qui a délivré ça comme réponse. Il dit, nous avons relevé le salaire d'une certaine façon de personnalités politiques parce qu'on veut les protéger. Il ne faut pas qu'ils touchent illégalement la caisse publique. Mais il a bien dit aussi que c'est une fonction politique. Ce n'est pas la fonction intrinsèque de l'ordre. Pourquoi est-ce que, on dit, pourquoi est-ce que le Sénégaliste lui a demandé, c'est quoi ça m'impose ? Il dit, pourquoi est-ce que vous avez augmenté les salaires des députés, des maires, des SE, des conseillers, et pour les anciens, les travailleurs n'ont pas pu relever ça ? Et il dit, c'est pour les protéger. Il ne faut pas qu'ils touchent. Mais au même moment, celui qui a touché, un kilo, à l'huile, on peut le dégrader. Je n'ai pas refusé qu'on ne sanctionne. Il faut sanctionner. Mais que la sanction soit la plus grande sanction, parce que le type est exposé, celui qui allait voler un litre d'huile ou quelques kilos de riz ou de maïs, c'est la fin. Vous savez que le vol est interdit ? Vous savez que le vol est interdit ? C'est justement parce que le cadre ne tombe pas dans ce qui est interdit qu'il a relevé le salaire. Pourquoi le monsieur ne peut être fait au niveau des enseignants, au niveau des couches qui sont les plus larges ? C'est ça qu'il faut amener à faire. C'est en cela que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas que les travailleurs ne commencent pas à jubiler. Rien n'est encore gagné. Et le combat, il doit amener le combat. Ce sont nos parents qui sont les fonctionnaires. Combien parmi nous ont de parents députés ? Combien parmi nous ont de parents qui sont conseillés à l'ARAC ? Les gens qui sont comptés. Et donc, à partir de ce moment, je suggère que le chef tienne compte de la large majorité. Et la large majorité, ce sont les enseignants. C'est eux qui fabriquent les cas de demain. Mais quand on laisse ceux qui fabriquent l'économie, ceux qui font l'économie, et on va protéger uniquement ceux qui viennent jouir de l'économie, c'est un problème grave. C'est un problème suffisamment grave. Et donc, moi, c'est en cela que je disais, contrairement à GELCA, c'est très tôt pour moi de jubiler. Il faudrait que le chef état ait l'agir. Je l'ai entendu dire que c'est difficile pour lui de toucher au grand salaire. Alors, celui qui touche au grand salaire, c'est un mérite. Celui qui touche 500 000, aujourd'hui, il a 500 000 francs. Un million. C'est difficile de toucher à ça. Mais c'est grave. Celui qui touche à ça, c'est le niveau. Vous savez, vous avez le problème du niveau auquel vous êtes. Tu ne peux pas être au CI et on va t'apporter un problème du CM2. Ce n'est pas possible. Donc, ce que le chef état dit par rapport au gros salaire, pour moi, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Les charges sont proportionnelles aux charges que, au niveau que nous avons, que les gens ont dans la fonction publique et au niveau que chacun a. Tu ne peux pas avoir le doctorat, tu peux être professeur agrégé et gagner le même taux que l'institute. Non. Donc, celui qui a envoyé son enfant à l'école, il a, celui qui a choisi, fini, l'enfant qui a choisi, fini, pour garder le CM2, c'est différent de l'enfant qui a choisi, évoluer, évoluer, et aller à l'université, être professeur assistant, agrégé, mettre titulaire. Et donc, il faut toucher, quand il faut toucher à tous les salaires, c'est de l'injustice. Sinon, on ne va pas encourager les parents à dire aux enfants, aller à l'école. Parce que, parce que mon salaire, je gagne déjà 500 millions, qu'on ne peut plus m'augmenter mon salaire. C'est un argument qui ne tient pas. Si on doit toucher au salaire du plus bas, il faut toucher au salaire du plus haut. Parce que, les châches sont proportionnelles à ce que tu gagnes. Je ne peux pas être incité à dormir dans les conditions, et rester dans les conditions que pour se agrégé, reste. Ce n'est pas possible. Donc, c'est en cela que, nous devons, nous devons, nous devons, le charité a fini, vient de les recevoir. Il faut que, il a dit que le dialogue va continuer avec la commission qui a été mise en place. Mais il faut que la commission touche du doigt cette affaire-là. On ne peut pas, parce qu'on a touché au salaire de l'injustice du CI, du CM et du CM2, qu'on ne peut pas toucher à l'enseignant d'université, qui gagne un million. Non. Et, dites-vous, les gens dont ils protègent l'intégrité en rehaussant leur salaire, ils sont dans le même marché que ce que les sociétés-là qui viennent, qui volent un kilo, deux kilos de riz, qu'on expédie de la fonction publique. Alors, donc, le charité doit ça. Lui-même a évoqué ça. Il dit, mais ils sont tous dans le même marché. Alors, vous savez qu'ils sont dans le même marché. Et vous protégez ceux qui sont dans des fonctions, les fonctions politiques ne sont pas électives. Tous ne sont pas électifs du moins. Il y en a où on te nomme. Parce qu'on m'a nommé DG, on m'a nommé SE, on m'a nommé INSEA, et que je commence à gagner plus que l'instituteur qui m'a fabriqué, qui m'a formé. C'est injuste. C'est injuste. Donc, il faut toucher au salaire, moi, à mon niveau, il faut toucher au salaire du plus bas au plus haut. Parce que, ce n'est pas le fait du hasard qui a fait que le type gagne un million. Ce n'est pas ça qu'on a. Donc, on peut estimer ça à un plafonnage des salaires. À un million au niveau du public. Il y a des gens qui gagnent même jusqu'à un million. Vous voyez des professeurs aujourd'hui qui gagnent plus d'un million. Mais ce n'est pas autant de la rupture. C'était l'ancien système qui avait relevé un peu les salaires pour évaluer un peu la fonction enseignante. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que les travailleurs disent. Puisqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a la chérité de la vie. Ça ne concerne pas que ceux qui sont protégés, ceux dont on protège le salaire. Ça concerne tout le monde, tous les travailleurs. Donc, il faut qu'ils se le disent. Il faut que les états se le disent. Il faut que la commission qui aille d'étudier ces cas-là se le dise et pense sérieusement sur ça. Vous pensez que quelle sera la prochaine étape pour les travailleurs ? C'est vrai. D'abord, il faut que ce qui est promis soit concret. Il faut que ce soit réalisé. Le chef de l'État a parlé de novembre, novembre 2022. Oui, il a mis comme condition si la chérité de vie continue telle que c'est. Ce serait compliqué de l'appliquer. Alors, donc, prions d'abord que les 30 %, on vient de relever le salaire minimum de 12 500. Tout à fait. Le SMIC de 12 000, il faut qu'il soit appliqué d'abord. Mais il faut qu'on parle à ceux qui ont le grand salaire et c'est indispensable. Celui qui a le grand salaire, mais il vit presque comme il gagne ce... On estime que lui n'a plus de problème. Mais pourquoi les députés n'ont pas les mêmes problèmes ? Les ministres là qui ont gagné de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions et même plus ne sont pas dans le... Il n'a pas de problème. Mais tout le monde ne gagne pas ça. C'est ça que je vous dis. Puis si on ne peut pas gagner... Peut-être que tout le monde ne peut pas être ministre, peut-être que tout le monde ne peut pas être dégé, peut-être que tout le monde ne peut pas être député. Il faut qu'un chef d'État se dise, que le gouvernement se dise bon, écoutez, faisons un peu quand même pour que tout le monde ne peut pas être ministre, mais on est tous dans le même marché. Bon, réagissez un peu le salaire. Le pouvoir d'achat peut être quand même tolérable. Sur la question, quelle est votre religion ? Non, je pense que le ministre aussi peut dire que lui aussi est dans la même république. Son épouse va sur le même marché, donc il faut qu'on augmente son salaire aussi. Et vous serez amené à dire que lui, il est dans une fonction politique et que son salaire était déjà relevé. Non, je pense que la question est plus complexe que ça. Je suis pour que... Mais est-ce que le fait de mettre les salaires catégoriels et les salaires politiques sur les mêmes niveaux, est-ce que c'est décent ? Est-ce que c'est normal ? Non, d'abord, les salaires politiques. Moi, je n'ai jamais été véritablement choqué par le fait que les salaires politiques soient grands. Parce que, comme le chef de l'État lui-même a eu à le dire, une fonction politique est comme une parenthèse dans votre vie. Tout à fait. Vous êtes appelé, vous avez appris quelque chose. Ça ne dure pas. Vous avez le travail que vous faites, d'accord ? Et la République, vous ne connaissez pas la part à ça. Maintenant, de façon spécifique et pour un temps, on vous appelle à une fonction spécifique, une fonction politique à laquelle vous nommez celui qui gouverne ou celui qui a le pouvoir de le faire en ce moment. Donc, ce n'est pas les avantages que vous avez dans ces fonctions politiques. Vous ne les avez pas de façon éternelle. D'accord ? Et c'est même l'argument qu'il a avancé pour un peu comme émettre la réserve par rapport à l'histoire de pension. Donc, les salaires politiques, pour moi, doivent être dans une catégorie à part. Et, même si on doit utiliser les barèmes, les systèmes qu'on pratique dans la fonction publique pour un peu les calculer, les catégoriser, mais les salaires politiques doivent être comme dans une république à part. C'est une manière de parler. Maintenant, quand on prend tous les fonctionnaires de l'État ? Déjà, les fonctionnaires de l'État sont de différentes catégories, différents grades. Les échelons sont connus. Et donc, s'il y a un système pour fixer les salaires, quand on demande, on veut revaloriser les salaires, c'est que si ça doit être augmenté pour le petit, il faut que ce soit augmenté pour le grand. Maintenant, on peut voir, par rapport à quelqu'un qui gagne. Puisqu'on a dit au niveau du plancher, on a dit personne ne gagnera moins de 100 000 francs. Si les travailleurs, les secrétaires généraux acceptent ça pour le bonheur des travailleurs, il faut qu'ils acceptent qu'on mette le plancher. C'est le piège de ça. Moi, je serais à la place que je dirais chacun dans la République gagne le salaire qu'il mérite par rapport à son grade, ses diplômes, par rapport à l'intensité à la charge du travail qu'impose le poste qu'il occupe. Et c'est d'ailleurs le bien fondé de ce qu'on appelle les primes. Pourquoi on avait institué des primes ? C'est parce que même si nous avons les mêmes diplômes, nous avons peut-être les mêmes grades et nous travaillons dans l'administration, le poste que j'occupe par rapport à celui que vous occupez, même si les fonctions ne sont pas forcément politiques, la charge de travail à mon niveau peut être plus intense que la vôtre. De ce point de vue, les primes règlent ces questions-là. On a tamisé... C'est ce qu'on appelle les spécificités de la charge. Une fonction. Alors, vous avez des primes qui étaient déjà spécifiques, ça a été tamisé, on a trouvé qu'il y avait des primes fantaisistes, tout ça a été nettoyé. Les primes d'escalier. Les primes qui... Bon, c'est vrai que ceux qui ont fixé les primes aussi... On en arrivera même à des primes de toilettes. Moi, mon plan réel, que les chefs d'État disent... Oui, très rapidement, on va finir sur ce sujet-là. ... parce qu'ils sont exposés, je ne voudrais pas qu'ils détournent. Au même moment, vous savez, c'est parce qu'ils ne veulent pas que la part que constitue le bien d'État ne les attire. Mais que l'enseignant qui est là, qui n'attirait pas la part qu'on appelle le riz. Non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. L'enseignant n'a pas volé le kilo de riz parce qu'il a faim. Je suis désolé. Un directeur d'école... Non, un directeur... Ils n'ont pas changé. Ils ont le même salaire. Ils achètent le gaz hier à 3 200 millions. Ils achètent à 4 000. Non, le directeur... 5 000 même. À 6 000. Là où le crime... Il est exposé. Du coup, il ne peut plus faire le budget cassé. Avant, peut-être qu'il faisait 5 kilos de riz par mois. Maintenant, il est obligé de voler un peu. Les patients... Les sacs de riz envoyés pour que les enfants pauvres la mangent à l'école. L'enseignant qui les vole, le directeur d'école qui les vole mérite d'être sanctionné. Mais l'agent de l'égard qui est là et que les fonctionnaires volent. Non. Au lieu de l'investir dans l'agent de l'agent il ne vole plus bien de sa famille. Ce que moi je souhaite c'est que... Il n'est pas plus criminel ? Là où je suis seulement d'accord avec vous. Je dis les fonctions politiques laissez-les de côté. Toutes les autres fonctions dans la République si on veut augmenter le salaire là où je suis d'accord avec vous. Si on veut augmenter le salaire de l'enseignant qui est au primaire qu'on augmente le salaire de l'enseignant qui est au supérieur. À moins que dans les questions dans le cadre de l'application des questions de statut particulier qu'on a l'impression que les enseignants du supérieur sont déjà à un niveau d'augmentation de salaire qui est tel qu'on ne peut plus le faire tout de suite. Il faut attendre que les autres catégories de travailleurs arrivent à leur niveau d'abord. Parce que dans le secteur de la santé par exemple... Vous en aurez fini. Oui, j'en aurez fini. Il y a eu des choses qui ont été faites avant l'arrivée du président Patrice Talon. Vous savez, dans ce pays j'ai entendu des syndicalistes de syndicats d'agents de santé infirmières, sages-femmes et autres dénoncer le fait que l'ancien régime a voulu augmenter le salaire des médecins, a pris les médecins à part, a augmenté le salaire et a laissé le reste. Alors, quand on va vouloir augmenter... Les affermiers et tout ça. Voilà, quand on va vouloir augmenter... Très bien. D'accord. Alors, quand on va... Si le gouvernement actuel... Si le gouvernement actuel veut rétablir la justice, si c'est qu'il estime que certains en avaient déjà eu jusqu'à un niveau donné et qu'on ne peut plus leur donner ça systématiquement, que le chef de l'État l'exprime clairement, au lieu que ce soit dit comme vous l'avez entendu à savoir que c'est juste parce que ceux qui sont au haut niveau ils ont déjà un gros salaire. Non. Merci. Merci sur cette question. On va passer à un autre. Non, on va protéger tout le monde. On va passer à un autre. On va passer à un autre sujet de l'actualité. Tous les travailleurs. S'il vous plaît. On va passer à un autre sujet de tous les travailleurs. Tout à fait. La question fait vraiment rage dans le studio. C'est toujours possible que les directeurs qui ont été ratis... Je ne me rappelle plus. Julien Manti. On a fini. Moi, j'ai cru qu'ils ont été déchargés. Bon, si c'est radié, bon, il y a toujours possibilité que la clémence du chef de l'État s'exprime. Merci, cher débatteur. C'est bon. Sur la question, je sais que beaucoup de patients sont en train de s'exprimer là. On va passer au deuxième sujet de ce débat. C'est bel et bien la tournée qu'on annonce ou qui s'annonce des ministres, députés, en tout cas tous les membres de la mouvance présidentielle qui, dès la semaine prochaine, iront sur le terrain pour porter aux populations la bonne nouvelle du gouvernement, comment dire, les mesures que le gouvernement a prises pour pouvoir juguler un peu cette crise. Julien Kitti, je vous vois souriant, un rime au cœur ou... c'est vraiment l'atout ? Non, non, c'est pas l'atout. C'est vous qui me provoquez l'atout avec votre malice que vous mettez dans vos questions, vous glissez. Pourquoi vous parlez de mouvance présidentielle ? Écoutez, c'est l'information que j'ai lue dans les journaux. On parle de ministres, on parle de directeurs généraux. Donc, on parle du gouvernement. Oui, parler du gouvernement. C'est le gouvernement... On parle aussi de députés. Non, mais de députés. Quand vous rentrez dans cette considération, vous voyez, il y a, nous sommes sur le terrain de la communication, il y a ce qui est techniquement juste et ce qui est générique. Comment le public, les auditeurs qui nous écoutent vont comprendre ça ? C'est toi qui communiques, lui communique. Oui, mais quand... Non, attendez, attendez. Non, 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 Moi, je donne l'information. Oui, mais pourquoi il parle... Non, non, mais pourquoi... Non, attendez, c'est vous qui le dites. Bon, donc, vous êtes dans la peau de Krulka. Pensez vers l'opposition. Je ne dis pas ça. Pensez vers l'opposition. Non. Bon, alors, merci de nous le révéler que vous êtes pensé vers l'opposition. Vous n'allez pas faire des conclusions hâtives dans ce studio, Julien Petit. Non, je préfère qu'on n'utilise pas l'expression mouvance présidentielle. Vous avez des gens qui sont dans des fonctions régaliennes, étatiques, républicaines, et qui sont appelés à justifier les décisions prises par le gouvernement, qui sont appelés à répondre, qui sont appelés à répondre, donc, de l'application des effets positifs des décisions qui sont prises. Je pense que les ministres et les directeurs généraux d'offices et de sociétés d'État, oui, si les députés, quand les députés s'emmêlent, c'est plutôt peut-être pour que l'information passe plus facilement parce qu'ils sont les représentants du peuple et venus de leurs circonstitions électorales qui sont proches. La mouvance est sur le terrain. Attendez, qui sont proches de leurs populations, qui peuvent aider les ministres et les directeurs généraux à mieux faire passer l'information, faciliter la mission sur le terrain. Non, mais moi, je ne sais pas s'il n'y a que la mouvance, les lois... Non, attendez, les lois de la République, les lois de la République ont permis à tout le monde... Attendez ! Pourquoi Julien dit que c'est génitile à faire des distingues ? Non, je vais vous expliquer ce que je dis. Ne voyez pas... Le chroniqueur politique est à l'oeuvre. Depuis ma naissance, je n'ai jamais couru le risque ou je n'ai jamais été même capable d'être griot. Ça, vous pouvez le savoir. Mais c'est pour vous dire quoi ? Vous glissez sur le terrain. Non, pas du tout. C'est vous dire que lorsque vous parlez, vous invitez les députés dedans et vous voulez dire par là que la mouvance présidentielle est sur le terrain, vous irez faire le débat de pourquoi les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont tous de la mouvance présidentielle. Et ce débat, pour moi, est passé. La constitution du Bénin n'a pas dit... La législation n'est pas passée ? Non. Donc, ceux qui sont là-bas, ils sont les représentants du peuple. Ils défendent les intérêts de tout le peuple. La continuité du gouvernement. les intérêts de camp. Donc, c'est clair. Et on n'a pas dit qu'ils vont sur le terrain pour aller faire campagne. Ils vont sur le terrain. La certé de la vie, aujourd'hui, M. Cagnon, il n'a rien qui est à côté à ma droite, il a tout le temps martelé ça dans ce studio pour dire la question de la certé de la vie. Il doit être tellement pris au sérieux. On doit régler ça, on doit parler aux populations, on doit expliquer ce qu'on a fait. Et celui qui est dans un coin du Bénin, quelqu'un a dit dans votre émission que vous avez animée avant que nous venions dans cette émission, a dit... Réadition à l'actualité. Voilà. Quelqu'un a dit que lui cherche la possibilité pour dénoncer des vendeurs de ciment qui refusent de lui délivrer des factures. Parce qu'ils vous vendent ça à un prix, après vous disent non, vous n'avez pas besoin de papier. D'accord ? Ça, le coin dans lequel ça se passe, celui-là peut-être n'est même pas encore informé que le gouvernement a mis un numéro vert pour joindre le gouvernement et dénoncer. Celui-là a besoin qu'on aille vers lui pour lui expliquer. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, que c'est dans le langage des ministres, des directeurs généraux et des députés qui vont les suivre que nous allons décrypter pour voir est-ce qu'ils y mettent de la campagne électorale ou est-ce qu'ils sont vraiment là pour expliquer à la population ce que le gouvernement fait et recueillir de ces populations parce qu'il ne faut pas minimiser la possibilité les capacités des citoyens du citoyen lambda à faire des propositions pour juguler la question de la certé de la vie qui, nous-mêmes l'avons dit, a des causes exogènes, a des causes qui sont de l'intérieur et peut-être que le peuple va trouver les meilleures magies pour le gouvernement pour y remédier. Et tous les travailleurs de consultation populaire. Voilà, tous les travailleurs populaires et gratuites. Tous les travailleurs doivent applaudir ça parce que c'est eux qui ont besoin que la certé de la vie diminue. Pourquoi en novembre ils aient leur augmentation de salaire ? Non, il n'y aura pas de frais de mission. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont des travailleurs, les ministres et les directeurs de la fonction qui appellent à des primes de la mission de terrain. On va retrouver il y a un rayon clair sur la question. Moi, quand j'ai entendu cette affaire de tournée, j'ai pouffé de rire. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui a changé dans ce pays ? C'est ce qu'on a reproché. C'est l'un des pans de gestion de l'IAI qu'on lui a reproché. Le ministre envahit le téléphone du pays pour expliquer telle ou telle décision prise par le gouvernement. C'est vrai qu'il faut avouer que le chef de l'État ou le gouvernement bérinois a fait beaucoup d'efforts pour contrer la lutte contre la cherté de la vie. Il veut le faire savoir. Il a beaucoup fait. Je le disais tantôt, il n'y a plus le pain à 200. C'est revenu à 150. Ma baguette habituelle est revenu à 150. C'est bon de faire le timoyage. Il l'a fait beaucoup en termes de suivi. Votre pain, vous l'avez désormais encore à 150. Et donc, ce n'est pas être griot que de le dire et de dire que le gouvernement a bien fait. Mais qui vous a traité de griot ? L'honnêteté intellectuelle m'oblige. C'est vous-même. Parce qu'ici, j'avais dit que le pain est pris à 200. Malgré les mesures, rien n'a changé. Maintenant, ça a changé. J'ai repris mon pain à 200. Mais pour le faire comparer à la population, c'est la tournée qui est la solution pour une interrogation. Je pense qu'il y a d'autres mesures. Après, c'est plus proche. On peut c'est comme il y a un autre. Nous avons des gouvernements locaux. Les conseillers communaux sont des gouvernements locaux. On a trop de canaux pour faire passer ces informations. Attendez, pour l'opposant qui dit qu'ils sont sur un terrain politique, éminemment politique. Les solutions législatives. Le pouvoir envahit les localités, le tréfonds du pays pour les expliquer quoi que le gouvernement ne peut pas expliquer. C'est le devoir. Nous avons dans tout le pays aujourd'hui des municipalités dirigées par la Mouvance. On a le bloc européen ou l'union progressive. Ça veut dire quoi ? Et c'est les 90%. Et c'est eux qui sont encore pour venir à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est les voix par excellence pour expliquer à la population les mesures que le gouvernement a pris pour compter la sécurité de la vie. Autrement, c'est un gaspillage d'énergie et de ressources d'État. On a tous les atouts. Le gouvernement a fait des contrats avec des radios locales. Le gouvernement est présent sur tout le territoire national. Il n'y a pas de radio. Le gouvernement n'a pas contraté sur le territoire national. C'est des canaux qui permettent déjà au gouvernement d'expliquer en dose homéopathique à la population les mesures qu'il a prises pour compter la cherté et que les ministres descendent sur le territoire. C'est de la campagne précoce. Il faut que... Moi, le charité est plus intelligent que ça. Ça, c'est sincère. Le premier talent, je ne le vois pas dans ce jeu-là. Il est très intelligent. Il est éminemment intelligent pour verser dans ça-là. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous le sortez de ce lot ? Je dis que je le sors de ce lot. C'est quand même le chef de la mouvance. Je ne le sens plus. Vous pensez qu'il est étranger à cette décision-là ? que le député ne peut pas aller dire à sa base. Le ministre est nommé. Quand un ministre parle que le député parle, le député est mieux assimilé que le ministre. Parce que lui, il a eu le contrat à rendre à une personne. Le député a eu le contrat à rendre à une masse, à sème, à sème. Alors, pourquoi ne pas demander au député d'aller faire ça ? Et c'est le ministre qui l'a fait ça à la base. C'est un gaspillage d'énergie. En période de charité, c'est un ressource qui s'est bien fait autre chose. Imaginez les frais d'hôtel, les frais de mission, les ressources qu'on va incugiter dans cette affaire, dans cette tournée. Imaginez tout ça-là. Quand est-ce que le peuple, quand on va investir ça-là dans la lutte contre la charité, imagine là où nous pouvons aller. Investir tout ce gouvernement dans la masse pour aller expliquer, moi je pense à mon humble avis, que c'est un gaspillage de ressources d'État. C'est un gaspillage d'énergie. Il y a beaucoup dans le pays. On ne va pas peut-être utiliser ce thème-là. Il y a beaucoup. Même si... J'ai dit, à mon avis, à mon avis, c'est mon analyse. Et donc, je voudrais demander au gouvernement de s'appuyer sur le gouvernement locaux. C'est votre proposition. Encore qu'aujourd'hui, tous ces gouvernements locaux sont de la mouvance présidentielle. C'est la mouvance présidentielle. Soit c'est l'UP, soit c'est le BR. Alors, c'est une occasion de leur permettre même de renouer en contact avec leur base. Puisque aujourd'hui, les maires ne font presque... Bon, ou bien FCBE, ou bien même les gars de la mouvance privée laissent le terrain de leur parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas bon de dire encore... On avait vécu ça avant. Ça veut dire qu'après ça, on peut commencer par s'insister aux messes et aux prières pour les jeunes de l'État. Aux prières encore qu'on en assiste déjà. On en assiste déjà, mais timidement. Ça peut évoluer. On a eu déjà une séance de prière. Vraiment, il faut qu'on... Quoi, ça ? Le pays s'ouvre déjà trop pour qu'on investisse le peu de ressources que nous avons dans cette tournée-là. Les gens vont dormir dans les chambres d'hôtel. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens ? Rien. Ils vont dire quoi ? Rien. Non, mais Julien Ketier a dit que c'est gratuit. C'est sans frais de mission. Il a dit que c'est gratuit. Il n'a jamais dit ça. Il a dit des consultations pour prières avec Julien Ketier. C'est ce qu'il a dit. On va prendre les frais de mission pour aller dormir dans des hôtels prestigieux. Ils vont manger de bons repas. Ils vont venir dire aux peuples qui a faim. Qui vont venir les écouter ? Ils vont manger de bons repas à l'hôtel. Maintenant, les gens viendront. Qui vont venir les écouter ? Vous pensez. Personne ne les écoutera. Il faut qu'ils s'appuient sur le gouvernement locaux. Il faut qu'ils appuient sur le gouvernement locaux pour qu'on puisse savoir réellement que ceux-là sont en train d'expliquer à la population ce qui se passe. D'accord. Alors, Julien Ketier, nous allons finir sur cette question. Oui, et j'observe que vous êtes dans une discrimination notoire en termes de gestion du temps. Pourquoi ? Est-ce que vous laissez M. Kenyon dérouler sa bande et puis après... Vous avez eu suffisamment le temps Julien Ketier de dérouler la vôtre. Alors, laissez l'autre aussi le faire. Attendez, attendez. Je suis là, je distribue équitablement et on peut passer à autre chose parce que là, on respire encore. Vous avez bien compris. Donc, je vous le disais tantôt. Je suis... On va aller au troisième. Je suis... Oui, je suis d'accord avec M. On a fini avec ce... Le député, vous le classez dans le camp de la mouvance présidentielle. Le ministre... Non, le ministre, le ministre est censé travailler pour tous les bénévoles. Vous savez, les députés, même si c'est dans la loi, même si c'est dans la constitution, ça dit que c'est le représentant de la nation. Oui. Il vient d'une circonscription électorale. Après, il appartient à un parti politique. Alors... Vous voyez ? Et puis, ses comportements à quelques mois d'une élection, ses comportements sont partisans. C'est même parti qui s'approche qu'il faut le permettre d'aller parler. Non, le ministre, lui... Le ministre, lui... Quand vous allez dire aux députés seulement, il a dit ceux qui sont de l'opposition et qui ne sont pas députés et qui, eux, ont intérêt à démontrer que le gouvernement qui est là a échoué. Le gouvernement qui est là ne fait rien. Et les opposants, c'est pour dire que le gouvernement est en train d'affarmer le peuple. On va demander à ceux-là aussi d'aller sur le terrain... Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui... Vous voulez empêcher les gens d'avoir leur avis ? Non, non, on ne veut pas les empêcher, mais on veut donner... Je pense que le gouvernement... Si un ministre de la République... Je suis très sérieux en le disant. Oui. Si un ministre de la République... Nous sommes très sérieux aussi à vous écouter. Quand un ministre de la République va dire des mensonges les effets que ça peut avoir, les délais dans lesquels ceci ou cela va se réaliser, vous savez, ça peut être puni plus sévèrement qu'un député en pré-campagne qui va raconter des choses. On va dire, bon, c'est le langage politicié. Le ministre a été un obligé, vous le savez. Mais le ministre... Le ministre est facilement menti d'un député. Non, même le chef de l'État n'est pas... La loi ne lui permet pas de venir mentir au peuple. Non. Parce que c'est une fonction honorable. Pourquoi ? Non, 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 non. Merci beaucoup, cher débatteur. Le mensonge du ministre est puni par la loi. Non, mais s'il te plaît. Pas quelle loi ? Est-ce celui du président de la République ? Il est aussi puni par la loi ? Oui. Le président a commencé par... a commencé... a commencé par... Merci beaucoup. On vous aura entendu. Il a eu créan. J'estime qu'il y a beaucoup de choses que le peuple a besoin de savoir. On va passer au prochain sujet. C'est bien et bien l'Institut national de la femme et dont la présidente a entamé une tournée au niveau des présidents des institutions de la République. Elle en a déjà rencontré deux. Elle en rencontrera encore d'autres. On se demande. Hilarion Caillon, si vraiment l'Institut est en train véritablement maintenant de prendre son envol. Bon, moi je crois que l'essentiel en termes de ce que fait Mme Claudine à faire une consultation avec les présidents des institutions est de prendre ses marques finalement. On ne peut pas dénier à cette brave l'ambition de faire et de mieux faire. Ce n'est pas maintenant qu'elle démontre son endurance à faire ce qui est bon. Mais je me demande est-ce qu'elle aura la liberté la main de faire vraiment de développer ses ambitions à la tête de cette institution. Quand je la vois dans toute sa volonté dans toute sa fougue qu'on lui connaît à révéler cette institution nouvellement créée je me pose encore je me mets encore dans cette inquiétude là est-ce qu'elle pourra au terme est-ce qu'elle pourra Quelles sont vos inquiétudes ? Pourquoi nourrissez-vous autant d'inquiétudes ? Oui, parce que vous voyez c'est une institution en réalité qui ça n'est pas mauvaise ce n'est pas mauvais mais je parle par rapport au contexte dans lequel nous sommes est-ce que quand vous voyez les présidents d'institution elles je ne sais pas comment ça va fonctionner maintenant mais il m'est arrivé de causer avec un président d'institution qui me dit que son budget n'est pas mis à disposition jusqu'à moitié de l'année et qu'il appelle il est arrivé d'appeler sa vraie plan d'institution maintenant il est diapathie il n'est plus au poste maintenant mais que le ministre des finances ne le décroche pas il appelle et il ne le décroche pas et vraiment il ne faut pas penser que ce qu'il gère ici a des ressources les ressources qu'il a c'est sur papier bon je ne sais pas si il dit la vérité ou s'il m'a mais moi l'essentiel l'essentiel pour moi il faut que cette institution fasse la différence je voudrais croire que ça a marqué la différence avec déjà la place que le chef d'état voulait donner aux femmes dans le choix des secrétaires exécutifs aujourd'hui on sent on sent que il est en train de donner une place réelle à la femme vous voyez comment que la femme doit mériter bon encore que sur ce point je ne suis pas totalement d'accord tout gain doit venir au bout d'un effort d'un effort réel on ne peut pas dire je suis femme je dois bénéficier de ça c'est causer la femme comme un être assez faible mais l'essentiel pour moi il faut que le sujet soit doté des moyens adéquats pour que les gens ne se sentent pas oisifs il faut que les gens se travaillent il y a quand même un point positif qu'on peut noter sans moyens on voit quand même la présidente se battre pour donner de la visibilité à l'institut on connait vous voyez quand le président démarque quelque chose ou un engouement avec lequel elle s'embarque ma prière ce n'est pas que cet engouement ne s'estompe ne s'estompe et que les moyens effectivement soient mis à disposition et que ses ambitions soient réalisées et que l'ENF soit révélée moi c'est tout ce qu'on demande c'est d'ailleurs un gros point qu'elle commence par aller par rendre visite au président d'institution c'est un signe d'humilité c'est un signe d'humilité parce que c'est une situation je viens prendre des conseils auprès de vous c'est une situation naissante et rien ne prouve là l'humilité de savoir je peux aller chercher la connaissance chez d'autres personnes mais là d'autres personnes c'était pour d'autres personnes ils peuvent ne pas faire cette tournée là ils peuvent ne pas faire cette tournée et s'assoient dans la fauteille tant qu'ils n'ont pas les sous tant qu'ils n'ont pas les sous encore que nous ne savons pas qui il a ou qui il n'a pas il peut y avoir les sous quand il ne peut pas avoir les sous mais ça aurait été d'autres personnes qui ne vont même pas se lever pour dire je fais une tournée mais c'est essentiel parce qu'elle n'a pas la science infuse elle est consciente qu'elle n'a pas la science infuse et qu'on peut compléter sa connaissance c'est en cela que je trouve très bon et très bonne cette démarche et on l'encourage Julien Kitti voilà l'institut madame Claudine Affiavi-Prudensio fait les pieds et les mains pour le révéler mais il est sans moyens il est sans budget on a entendu le porte-parole du gouvernement l'affirmer à l'avènement quand le conseil des ministres a décidé d'ailleurs donc de sa création ou de sa reformation on va dire donc ici maintenant dans l'opinion il y a quand même eu une déclaration de madame à la sortie je crois de l'audience avec le président de la Cour constitutionnelle qui disait que si on ne sait pas faire l'institut deviendra en tout cas plus que la criette et vous avez été témoin de quelques réactions même sur les médias est-ce que quelque part les gens ne sont pas en train déjà d'avoir peur de cette institution là non avant de répondre à ce point de votre question je voudrais déjà saluer tous ceux qui travaillent à reconnaître comme je le reconnais d'une démarche efficace efficiente et d'humilité dans ce que madame Claudine a servi pour déçu et en train de faire vous voyez l'institut national de la femme c'est pour la première fois il y a eu des formes qui avaient existé l'institut national pour la promotion de la femme qui avait existé mais c'est pour la première fois que vous avez un institut dédié à la femme qui a autant de pouvoir de prérogatives qui est autant encadré dont l'action est autant encadrée par des dispositions légales et une volonté politique exprimée par le chef de l'état une volonté politique sans pareil parce qu'il a clairement dit et il joint l'acte à la parole dans l'accompagnement de cette dynamique là et lorsque vous interrogez les tests qui instituent l'INF vous avez vous comprenez pourquoi on a choisi une dame comme madame Claudine le chef de l'état l'a choisi c'est qu'il faut une personne qui ait du charisme une personne dont le leadership dans la défense de la cause féminine soit assez élevé pour que ça puisse prendre et donc pour porter une telle institution la tracter vers l'euro c'est forcément qu'il y a un travail un lobbying à faire un travail de plaidoyer pour que tout l'appareil institutionnel qui existe déjà puisse être engagé dans la même cause et comme Hélion Caillon l'a dit il a été heureux de lire à la une de son journal dans son édition d'aujourd'hui c'est ce qu'il ne vous a pas dit que des citoyens affirment leur position comme ça il a dit oui c'est une démarche efficace et d'humilité qu'il apprécie bien mais sur la question de moyens je pense que l'Institut National de la Femme pour la volonté politique le chef de l'état il même est en train certainement en train d'avoir progressivement ses moyens pour prendre ses marques mais comme il a dit Mme Prudécio c'est un peu comme un turbo lorsque elle prend ce genre de responsabilité mais la pertinence d'une telle tournée en elle-même elle est immense vous voyez écoutez-la bien lorsqu'elle est allée vers le président de la cour constitutionnelle par exemple dans les échanges des gens les responsables des institutions ils sont pour la plupart informés des réformes du chef de l'état y compris dans le secteur de la promotion de la femme de la protection de la femme et de la fille dans notre pays mais dans les échanges avec la présidente elle gagne elle a dit elle gagne suffisamment en termes de conseils en termes de comment manager tout ça pour que les problèmes que vous êtes en train d'évoquer que d'autres institutions ont eu malgré la volonté la bonne volonté de ceux qui sont appelés à les diriger ont eu les problèmes auxquels ces institutions ont été confrontées et qui les ont empêchées d'atteindre leurs objectifs et nous sommes dans une culture africaine où vous voyez quand une personne prend des responsabilités et vient vers d'autres personnes qui sont à la tête d'autres institutions pour recueillir leurs conseils leurs observations voire leurs bénédictions vous voyez ça donne de l'engouement à tous les autres pour vous accompagner et parfois même pour vous dire quand vous voulez commettre des erreurs ou bien que vous commettez des erreurs pour vous dire comment vous pouvez vous relever parce que certes Mme Prudécio est sous l'autorité du chef de l'État dans ses fonctions mais toutes ces institutions de la République ont leur mot à dire dans le fonctionnement la réussite le procès de réussite des missions de l'INF quand vous prenez la cour conditionnelle forcément il y aura des situations dans lesquelles d'abord de par les connaissances que le président de la cour conditionnelle a son profil ensuite en tant que président de la juridiction l'INF aura besoin de la cour conditionnelle et de son président est-ce que c'est maintenant c'est en ce moment-là que la présidente de l'INF va s'adresser au président de la cour conditionnelle ce serait toujours bien si elle était déjà passé ce qu'elle a fait et puis elle n'a pas hésité à rappeler au professeur Diogbenu que depuis qu'il était dans la société civile qu'on le voyait dans la défense de la cause des droits de l'homme y compris des droits de la femme et donc maintenant il faut qu'il s'engage vous voyez c'est l'autre avantage de cette tournée vous connaissez les capacités de Mme Prudensio à arracher la décision à ses autres responsables-là à s'engager elle l'a fait au cours du dialogue politique je l'ai vu et quand elle est allée vers le président du conseil économique et social dans son intervention à la fin de l'audience on l'a entendu surfer sur les prérogatives du CES qui est appelé à donner son avis sur les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale alors qu'il y a beaucoup de lois qui sont prises pour protéger la femme pour protéger la fille et qui certainement peut-être seront il y en aura encore qui seront prises ou d'autres qui seront corrigées au fur et à mesure qu'on est en train de les appliquer et donc si le CES est déjà engagé dans la bataille avec l'INF c'est que dès qu'il va avoir une situation comme ça l'avis et l'engagement du CES ne souffrira pas en tout cas l'engagement de l'action de l'INF ne souffrira pas de cet engagement du CES et vous verrez madame Prudensio pour ce que j'en sais au côté au cabinet de bien d'autres responsables d'institutions de la République moi je trouve que c'est une bonne démarche si la République peut fonctionner comme ça ça va être très bien et j'ai foi qu'elle va pouvoir réussir cette mission parce qu'on l'a vu dans d'autres missions où on pensait que ça allait être très difficile elle a fait mais pour ce qui est de la déclaration qu'elle a faite donc je pense qu'il faut y voir cette déclaration fait peur non la même personne répète à chaque occasion que la bataille l'action de l'INF n'est pas dirigée contre les hommes et donc mais dans le même temps elle dit que l'institut risque d'être plus que la criette oui c'est une manière de parler pour les hommes ça risque l'institut risque de devenir plus que la criette l'institut n'est pas une juridiction donc vous comprenez que c'est une manière de parler et qu'elle soit en train de dire mais ça va être comme ça pour les hommes qui font le choix délibéré pour les contrevenants de violenter les femmes physiquement psychologiquement ou d'abuser des femmes et vous et des cas comme ça il en existe beaucoup mais ça ne veut pas dire qu'un homme qu'une femme va dénoncer de façon calomnieuse au niveau de l'institut je ne crois pas que la machine qui est là soit de nature à recevoir n'importe quelle plainte de n'importe quelle femme pour se jeter dans l'action contre l'homme pas du tout et elle a toujours insisté là dessus qu'elle n'est pas d'ailleurs elle a dit que la lutte ne sera pas menée sans les hommes et c'est pourquoi vous voyez quand elle va voir les responsables de l'institution pour la plupart en tout cas pour le moment ceux qu'on a vu ce sont des hommes ce ne sont que des hommes et ils s'engagent ils ne sont pas des enfants vous avez d'autres hommes qui vont mieux sensibiliser la population par rapport à cette cause que les femmes elles-mêmes et les femmes qui vont se montrer indélicates aussi pourront être éduquées par les structures de l'institut dans leur portefeuille que d'éduquer également les femmes et de les amener je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter sinon on passe directement à la question très rapidement je n'ai rien ajouté seulement que je voudrais que les hommes les hommes ça c'est raison de garder pour que Yenek ne soit pas en tout cas ils ont peur et ils l'expriment tout est question de comportement Ilayon Kayon je vous ai fait rue du football on va en Côte d'Ivoire là-bas la fédération ivoirienne de football a changé de main Didier Drouba n'a pas pu briller comme étant fils au Cameroun échec et mat pour lui oui Drouba vous remarquez il a beau avoir les moyens il a beau avoir le profil il a beau avoir toute la compréhence possible mais il n'a pas le pouvoir avec lui il n'a pas fonctionné avec lui il n'a pas le pouvoir c'est tout ce qu'il faut retenir le pouvoir n'était pas pour sa nature le pouvoir n'était pas pour sa nature il n'a pas su convaincre Alassandra Mouattara qui vous souviennent Drouba était le vice-président du comité national de réconciliation après le massacre en Côte d'Ivoire ce n'est pas anodin le comité n'a pas marché pour des prises de position de Drouba Drouba fait des conditions que le gouvernement n'a pas voulu prendre la considération et puis conclusion la commission n'a pas marché aujourd'hui malgré tous les moyens de Drouba malgré tout ce qui s'est passé vous savez sur lequel le pouvoir central a toujours un pas en avance plus que vous tout à fait regardez la composition du nouveau bureau de la fédération ivoirienne de football DGMPO DGC vous voyez donc Drouba c'est l'état en miniature qui a scellé voilà qui a scellé on l'a dit à scellé ce soir avant qu'il ne vienne et donc l'agent n'a pas voulu la Courte d'Ivoire n'a pas voulu ça dépend de l'intérêt que chacun poursuit Ouattara est-ce que la question a gagné dans le droit du football est-ce que Drouba est-ce que ça va lui donner un joueur être présent quelque part il n'est pas con il n'est pas con il y a le cas libérien le sport c'est ça le sport le football est le sport le plus fédérateur du monde et il sait Drouba est très aimé qui sait si Drouba ne va pas se rappeler de monter la tête d'être chef de l'état de même il va faire comme Jojoia il y a beaucoup de considérations et donc ce ne serait pas à nouveau il a trop de considérations Drouba qui l'échoue il doit d'abord il est troisième il doit se dire que c'est un front un front contre lui un front anti-drouba un front anti-drouba un front anti-drouba et le front à marcher celui qui a le pouvoir qui a dérivé le pouvoir pendant plus d'une dizaine d'années attend qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut aller contre on peut faire contre lui pendant qu'il est venu franchement maintenant il va être président de la fédération ce n'est pas possible mais c'est la Côte d'Ivoire qui va perdre c'est la Côte d'Ivoire qui perdra parce que écoutez les politiciens savent ce qu'ils veulent faire de la fédération Drouba n'a jamais fait la politique il n'a fait que le football et il connait les difficultés du football et c'est les points qu'il faut toucher pour que le football ivoirien puisse être boosté alors quand vous voyez des politiciens à la tête de vos associations quand ils vont parler du parti au pouvoir de parler de tel recouvrement dans telle localité pour parler de football le football ne sera que secondaire nous allons le remarquer la Côte d'Ivoire ne déclarera pas autrement il faut laisser chaque chien jouer dans son secteur laisser le football au football s'ils ont la volonté d'accompagner que Drouba vienne dire qu'il est candidat pour être président de la fédération ivoirien de football ça devait être une bête pour la Côte d'Ivoire ça devait être une opportunité à capitaliser au lieu de faire front pour faire échec à la valeur ça c'est une politique de gouvernement pas le bas une politique dans laquelle l'Afrique est celle le plus et c'est vilain Julien Kitti le nouveau président de la fédération ivoirienne de football à Nantes Yassine Idriss Diallo et pas Didier Drouba Yassine Idriss Diallo qu'on a connu beaucoup plus pas trop loin du football mais qu'on a connu beaucoup plus dans le rôle de mécène il avait la réputation d'être celui qui finançait les soirées à Rosé après la victoire il était là pour être le mécène de tel ou tel club c'est vrai ça aussi on en a besoin mais Hilarion l'a dit tout à l'heure lorsque vous avez c'est quand moi j'ai vu j'étais très choqué de voir l'échec dès le premier tour de Didier Drouba mais j'ai été beaucoup plus convaincu conforté dans ma position que le football ivoirien est pris en otage quand j'ai regardé la composition de l'équipe d'Idriss Diallo mais je pense que c'est des hommes d'affaires des politiciens qui ont pris en otage le football ivoirien mais non c'est vrai est-ce que c'est pas heureux que ce soit des hommes d'affaires des hommes qui en est dans le portefeuille là où ce n'est pas heureux certes le football a besoin d'être financé et qu'il y a des hommes d'affaires mais le football a besoin pas seulement d'être financé mais d'être bien financé et qu'il y a de la transhabilité autour et pour diriger le football pour coordonner manager ça il faut un professionnel du football quelqu'un qui a souffert dans ça si il n'y a pas rapport au football vous voyez un type comme Didier Drogba en fait avant de finir sa carrière internationale il était déjà devenu une institution Didier Drogba n'a aucun complexe à ouvrir les portes de la Confédération africaine de football de la FIFA à rencontrer tous les équipementiers à rencontrer toutes les grosses firmes mondiales qui financent le football et donc que les Ivoiriens aient Didier Drogba comme président de la Fédération Ivoirienne de football ça aurait apporté ça et surtout dans la perspective de l'organisation de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique qui se tient en 2023 et en Côte d'Ivoire et bien il fallait quelqu'un comme ça mais au-delà de tout donc c'est un regret pour vous un regret pour moi mais soyons réalistes c'est que Didier Drogba déjà les gens ne voulaient même pas en tout cas ceux qui les déléguaient en fait le peuple ivoirien voulait de Didier Drogba comme président de la FIF mais les délégués les responsables de clubs des présidents de tel ou tel club et d'associations eux sont dans leur business et voulaient même empêcher Didier Drogba même de candidater la preuve si ce n'eût été le soutien à peine voilé de la CAF et de la FIFA et bien Didier Drogba sa candidature n'allait même pas être acceptée maintenant qu'il soit éliminé au premier tour c'est qu'il comprend la preuve dans la rue il y a une scène banale mais qui est assez évocatrice de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire il y a eu après l'élection à la FIFA un bus de la SEC Mimosa qui est tombé en panne dans la rue et les citoyens ivoiriens ont refusé d'aider à pousser le bus pourquoi ? parce qu'ils disent vous n'avez pas de protestation Didier Drogba donc Didier Drogba était avec les artistes ils faisaient les spectacles le peuple les met et il a estimé qu'à défaut de convaincre les délégués cette pression psychologique que le peuple allait exercer si les délégués devraient les amener à le choisir maintenant il y a la politique qui a toujours joué un chef d'état qui est toujours un haut pouvoir sait que le football peut être utilisé contre lui et je ne voudrais pas dire que même les questions régionalistes les questions ethniques ont joué dans cette affaire parce que je ne vais pas rentrer dedans aller chercher l'ethnie de Didier Drogba aller chercher les régions de tous ceux qui sont dans le bureau de Yassine Idriss Diallo mais bon on attendra le test le test c'est déjà la Cannes 2023 on verra bien on verra bien merci à vous parce qu'il y a des stades qui ne sont pas encore construits et puis d'autres infrastructures qui sont en retard merci à vous Julien Kitti je rappelle vous êtes chroniqueur politique et par fini sportif à côté de Hilarion Keyon lui il est le directeur général de Défi Info merci cher débatteur d'avoir été avec nous ce vendredi a encore été point 7 c'est fini à la semaine prochaine le point 7 le point 7 votre émission de décritage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3 Diaspora FM Diaspora FM Diaspora FM